salut tout le monde c'est dans des conditions quasi parfaites qu'on se retrouve aujourd'hui je vais vous faire vivre cette rencontre en compagnie de pierre venez ce programme du jour un match amical international le paraguay affronte le brésil je sais pas vous mais moi je pense qu'on va avoir un super match non Voici la composition de l'équipe locale. Alors tactiquement, l'antraîneur a choisi un 4-3-3. L'avantage de ce système, c'est à la fois d'avoir la maîtrise au milieu et de pouvoir exploiter toute la largeur en attaque. Alors ce qui est bien avec le Brésil, c'est qu'à chaque Coupe du Monde, le Brésil est là. De toute façon, ils n'ont raté aucune et puis sont toujours cités parmi les favoris. Même si la dernière Coupe du Monde, disputée en plus à domicile, leur a mis un sacré coup derrière la tête. Cinq victoires finales quand même, record absolu du nombre de victoires en Coupe du Monde. Brésil est titulaire, retenu par le sélectionneur brésilien. Je vous laisse découvrir cela. En regardant la composition de cette équipe, on se dit que l'adversaire va devoir faire face à un gros précis. Oui, c'est ma première impression en tout cas. De toute façon, c'est un peu sa marque de fabrique d'aller chercher le ballon dans les pieds de l'adversaire. Donc je ne vois pas pourquoi elle ferait autrement aujourd'hui. Ce ballon qui est perdu, peut-être un contre. Oui, c'est un ballon par-dessus pour Neymar peut-être. On va suivre bien sûr Neymar, le brésilien, comme c'est toujours le cas lorsqu'il joue. Oui, on entend beaucoup d'âneries sur Neymar, qu'il est individualiste. Alors le mec, il est individualiste, mais il est en même temps le meilleur passeur. Gaston Jiménez On entre dans la zone dangereuse. On vient dégager ce ballon qui était dangereux. Arthur Ballon qui est sorti en touche. Gaston Jiménez Miguel Alviron Et non, ça n'ira pas plus loin, c'est bien défendu. Voilà, on ne va pas se manquer, qui sort en touche. Non, 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 ça va, ça va, c'est arrêté là, c'est un enjeu. Fabinho Alexandro C'est un vrai coup dur pour l'autre équipe. En gros, c'est comme si elle commençait son match avec un but de retard. Bon, OK, dans l'absolu, il n'y a jamais de but tout fait, mais à cette distance, si tu t'appliques un peu et que tu prends ta décision rapidement, ça passe. Notre réalisateur qui nous montre le but avec une autre caméra. Voilà, le score qui est donc ouvert, 1-0. Gabriel Ressus, Roberto Firmino. Il a vu son partenaire bien joué. Voilà, le stade qui retient son souffle, après ce tacle, glissé dans la surface. La passe est interceptée. Neymar. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'aider ? Ouais, c'est un corner. Ce ballon a été touché en dernier lieu par le défenseur. Ah, la belle précision de Neymar sur ce corner. Allez, encore un corner. Allez, petite combinaison sur ce corner. Arthur. Il fallait le récupérer à ce ballon. Il a du mal à s'en sortir, on dirait. Gaston Triménez. Elle est peut-être une bonne occasion. Miguel Almiron. Il attend de la bonne ouverture pour aller piquer et égaliser. Ouais, elle a bien repris in extremis. Un ballon qui sort en touche. Il va pouvoir centrer. Le ballon a été intercepté par Thiago Silva. Qui est récupéré dans le camp de l'adversaire. Ouais, bien donné ce ballon, mais le danger est écarté. Un corner qui va arriver en plein milieu de la surface. Le centre était bon, mais le danger est écarté. Ouais, peut-être une situation intéressante là. Pénalty, pénalty, l'arbitre qui n'a pas hésité. Et ça va complètement relancer ce match, bien sûr. Ah oui, pénalty, pénalty. C'est normal. Pas de carton, ça c'est plus étrange. Oui, ça paraît un peu étrange. Enfin, peut-être que l'arbitre a jugé que la faute n'était pas assez sévère pour justifier un jaune. Et c'est dedans, sans trembler. De la confiance en soi, de la détermination et si possible ne rien montrer de ses intentions pendant la course d'élan. C'est le secret des pénalty bien tirés comme celui-ci. Allez, tout c'est à refaire, un but partout. Neymar Roberto Firmino Arthur Allez, tir. La parade du gardien qui repousse le ballon en jeu. Et la bonne intervention. Du gardien qui dévie ce ballon, au-dessus de sa barre. Le corner qui est joué en deux temps. Fabinho. Neymar. Oh, bien joué. C'était chaud. Il a dégagé. On perd de la balle. Alexandre perdu par le Brésil. Roberto Firmino. Allez, l'occasion peut-être de mener. Oh, c'est dévié. Oh, heureusement, sinon ça faisait but. Ouais, j'en ai bien l'impression comme quoi ça se joue à pas grand-chose parfois. Allez, peut-être une possibilité de contre-attaque. Voyons voir. Attention, parce qu'il y a un petit peu d'espace sur l'aile. La passe est interceptée. Il fallait dégager, hein. C'est bien. Arthur. Attention, ils peuvent reprendre l'avantage. Le gardien qui repousse. Heureusement qu'il a été dévié. Sinon, c'était au fond. Ouais, il prenait clairement le chemin du but. Les Brésiliens qui perdent ce ballon. Miguel Almiron. Ouais, ça s'arrête là. Bien joué. On rentre dans le temps additionnel qui sera de deux minutes seulement. Roberto Firmino. Miguel Almiron. Attention, attention à lui. Le gardien qui ne peut que repousser. C'est pas terminé. Oh, c'est pas croyable. Oh, non. Le geste de trop pour ce joueur. Commit dans le feu de l'action, on va dire. Mais qui coûte quand même un but à son équipe. On vient de revoir tout ça. C'est quand même assez curieux comme situation. C'est la mi-temps dans ce match amical et une équipe qui a pris une petite option. Toute petite option alors, il n'y a qu'un but d'écart. Roberto Firmino, dont les statistiques individuelles ne sont pas bonnes aujourd'hui, il n'est pas décisif, clairement. Je le trouve vraiment peu inspiré dans ses appels et dans ses passes. Soit le ballon n'arrive pas à ses partenaires, soit ses partenaires ne le trouvent pas. Ça manque de cohésion et les stats reflètent tout ça. C'est la Célestor qui lance cette seconde période à l'instant. Alexandreau. On va construire en passant sur les côtés. Fabinho. Avec Casimiro. Gaston Rimenes. Antonio Sanabria. Antonio Sanabria. Antonio Sanabria. Moëllier ! Le but qui permet à l'équipe de se détacher dans cette rencontre. Allez, c'est dur à digérer pour l'adversaire, mais on a déjà vu des remontées plus spectaculaires. Là, c'est pas terminé, même si ce sera dur. Ça, c'est typiquement le genre de frappe très difficile à contrôler pour un gardien. Si, bien sûr, il a la chance d'être en la trajectoire. Sinon, ben... Et le score qui est maintenant de 3 buts à 1. Danilo. Avec Arthur. On écarte le jeu. Il est parti dans un long raid solitaire et il va falloir l'arrêter quand même. Ballon a perdu d'un côté, a récupéré de l'autre. Ce sera une touche pour les Brésiliens. Casimiro. Avec Marquinhos. Neymar. Neymar qui s'entra. C'était dangereux. Mais la défense s'est dégagée. Grand soulagement du gardien. Il trouve finalement la touche. Ce joueur qui sort après avoir livré un très grand match. Certains supporters se sont même levés dans les tribunes pour saluer sa sortie. Danilo. Elle n'a pas ce qui n'arrivera pas à destination. Allez, attention, il se rapproche du billet adverse. Il va être à bout portant. Le ballon qui a été contré. Un prochain arrêt de jeu. Les visiteurs vont faire rentrer un petit peu de 109. Ce sera pas mal, oui. Il l'a bien vu, c'est bien joué. Allez, ça doit aller au fond, ça. Ils ne reviennent dans le match. C'est peut-être le but de la révolte. Regardez ce qu'il fait la diff dans cette action. Eh bien, évidemment, c'est le centre en retrait. Ensuite, le gardien est complètement battu. A deux contre un, c'est mission impossible. Un petit but qui les sépare désormais. Le score est 2-3-2. En race. Ils font tourner. Ils prennent leur temps. Il faut trouver une option disponible. Elle a mis beaucoup d'agressivité dans cette intervention. Elle a une place pour une contre-attaque. Il y avait certainement mieux à faire. Le ballon est perdu. Dommage. Sanchez. Gaston Trimenez. Antonio Sanabria. C'est un joueur dur. On l'a vu sur cette récupération. Les 20 dernières minutes. Nous y sommes. Alexandre Aux. La Céleste Aux à l'attaque. Ils attendent la bonne ouverture pour aller piquer et égaliser. Arthur. Oh, le but ! L'égalisation ! Alors que l'on revoit toute l'action. Et d'abord, ce centre qui a amené le but. La reprise de volet qui suit est superbe. Le gardien ne peut rien là-dessus. Le but sous un autre angle. Ah, décidément, dans ce match, personne n'arrive à prendre le meilleur sur l'autre. Et il est toujours aussi précis dans ses transmissions. Antonio Sanabria. Oh oui, encore une bonne passe. Fabien Balbuena. Le dernier quart d'heure du temps réglementaire. L'entraîneur qui a demandé un remplacement. Le joueur est à côté de l'arbitre assistant. Il est prêt à rentrer au prochain arrêt de jeu. Arthur. Gariel Jesus. Paul Firmino. Fabinho. Roberto Firmino. Oh, le but ! Oh, la remontée incroyable ! Ils sont en tête désormais ! Regardez comment c'était bien joué ce 1-2 au départ. Franchement, à cette distance, c'est impossible de rater. On voit ce but sous un autre angle. Oh, qui leur fait du bien ce but, Pierre, qu'il est important. Ouais, moralement, c'est super important. C'est bien de pouvoir accélérer comme ça en toute fin de match. Maintenant, il ne faut pas se griser non plus. Il y a un avantage à préserver. Un supporter qui donne de la voix. C'est vrai qu'on n'est plus très loin de la fin du match. Oui, on a l'air encore d'y croire et c'est bien. Ils portent le ballon. Ouh là, ça n'ira pas plus loin. Ouais, ça sort en touche. Le remplaçant qui se prépare à rentrer, mais à la place de qui ? Il ne faut pas craquer dans ces 5 dernières minutes. Il n'y a qu'un but d'écart. Roberto Firmino. Oh, bien coupé là par le défenseur. Le remplaçant qui est prêt à faire son entrée sur le terrain. Devant son public. Oui, ça devrait se faire au prochain arrêt de jour. Enfin, si le quatrième arbitre ne se plante pas avec ses panneaux. Horace. Gaston Jiménez. On s'approche de la zone de vérité. Finalement, c'est un ballon perdu. Neymar. Peut-être l'occasion de Placine contre-attaque. Et le ballon qui est revenu à l'équipe adverse. La contre-attaque est terminée. Trois minutes de temps additionnel. C'est ce qu'a indiqué le quatrième arbitre. C'est la toute dernière attaque, je pense. On perd le ballon. Casimiro. Arthur. Roberto Firmino. Oui, c'est intéressant de voir qu'il y a toujours une solution pour le porteur du ballon. Il y a de la qualité dans les pas. Et voilà la fin du match. Et donc, les trois points pour l'équipe visiteuse, Pierre. Oui, rencontre sacrément indécisive. Mais finalement, victoire pour l'équipe qui a montré le plus de Lyon et d'entente. Mentalement, c'était quand même solide. Un petit analyse peut-être sur le match personnel de Firmino aujourd'hui. Très bon match pour lui, avec un doublé. En plus, c'est toute l'équipe qui hausse son niveau de jeu quand il enjambe comme ça. Donc, il peut rentrer à la maison avec le sentiment du devoir accompli et du travail bien fait dans l'intérêt collectif.